Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jérôme Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous aille passer une excellente semaine. Cette semaine, c'est l'heure de la deuxième partie du podcast qu'on a enregistré avec Benjamin Tremblay. Dans cette partie de podcast-là, on parle beaucoup de métavers, on parle de réalité virtuelle, on parle de robots humanoïdes, on parle de tous ces sujets-là, tout ce qui entoure cette culture-là, ça a vraiment été super pertinent, passionnant. Benjamin, il est super bon pour vulgariser ça et bien l'expliquer, ça a vraiment été un gros plaisir. Moi, c'est ma partie que j'aime le plus du podcast. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous encourage à aller l'écouter. On parle beaucoup de géopolitique, on parle beaucoup de guerre de l'information, de l'influence de la CIA sur les informations à l'international. Tout ce sujet-là, je vous encourage à aller l'écouter. Un gros merci à Benjamin Tremblay. Si vous voulez avoir plus de détails sur les sujets qu'on a parlé, je vous encourage à aller checker ses vidéos. Il raconte encore plus avec plus de détails, plus d'informations. Encore une fois, un gros merci à Benjamin Tremblay. Juste avant que vous écoutez, je vous laisse écouter le podcast. Juste dire, si vous voulez m'encourager, je vous encourage à aller vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast. Ce n'est pas cher, il y a toutes sortes de forfaits. Il y en a à 2, 3 piastres, d'autres à 10, d'autres à 25. Ce n'est pas grand-chose pour vous autres et pour moi, ça fait toute la différence. Ceux qui veulent m'encourager, mais ils ne peuvent pas le faire de façon financière, vous pouvez partager le podcast. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche. Laissez un petit pouce en haut. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon compte Instagram, ma page Facebook, ça va être super apprécié tout le monde. Sur ce, je voudrais dire un gros merci à mon Team WhatsApp de cette semaine. Un gros merci à Alex Lavoie, Boutique Boutchou, Quatticouc, DJ Jeff Gadouri, Éloi Blanchard, Gab au joli pied, Jérôme Arbour, Mickaël Boulanger, et Steve Baudoin, alias Mofo. Un gros merci à mon Team WhatsApp. Merci à tout le monde qui se supporte. Merci à Benjamin Tremblay. Merci à la baleine en Diablé. Vous allez voir que durant le podcast, on boit de la bière, puis vers la fin, moi, j'ai un peu de la misère à parler. Dites-vous que quand vous allez commencer le podcast, ça fait déjà au moins 1h45 qu'on boit, puis qu'on parle, OK? Bref, sur ce, je vous laisse écouter le podcast. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Je veux te parler d'un sujet, mon gars, qui est tellement intéressant, intéressant, la vidéo que tu as faite, elle a pogné en tabarnak, puis je sais déjà de quoi je te parle. Metaverse. Exactement. Exactement. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi, justement, le méta vert, puis c'est ça, tu veux-tu expliquer c'est quoi? Bien, rapidement, oui, dans le fond, l'idée, c'est de dire, quand tu t'en vas sur Zoom, essentiellement, quand tu t'en vas sur Zoom pour faire une réunion, t'as du monde devant un écran, devant toi, t'as huit petites boîtes, si t'es avec huit personnes, puis chacun, chaque des personnes est dans sa petite boîte. L'idée du méta vert, c'est essentiellement de recréer cet espace-là avec un casque de réalité virtuelle. Tu te mets un casque, des lunettes, down the line, puis tu rentres dans un monde, « Oh là, Jerry est là! » à la place d'être dans ma caméra. Puis mes collègues sont assis autour de moi dans un espace physique. L'idée, c'est un peu de faire un genre de... un gros forum de réseaux sociaux en réalité virtuelle, où tous les endroits où tu connais en ce moment, où tu fréquentes en ce moment sur Internet, existeraient sur le web, dans le métavers. Donc, si tu vas sur Netflix, Netflix, il y aura un endroit physique que tu rentrerais dans la réalité virtuelle avec tes lunettes, puis « Bienvenue chez Netflix. » Comme un cinéma. Il y a un cinéma, tu choisis ton film, tu peux rejoindre des chums là-bas, puis on commence, on l'écoute ensemble. T'es pas obligé, tu peux écouter ta propre affaire tout seul. Mais l'idée, c'est que ça te permet d'avoir des endroits physiques où l'expérience est un peu plus augmentée. Tu sais, de dire, on est dans le même espace virtuel, on se parle, on est ensemble. Moi, j'ai un de mes petits frères, pas le même que tantôt un autre, qui est beaucoup dans VR. Puis son cousin est au Saguenay, à 6 heures de char vers le nord. Puis ils sont tout le temps en VR en chambre à toutes les semaines, à jouer à des jeux, puis à physiquement se toucher, puis à se parler, puis à s'expérimenter l'un l'autre comme s'il était dans le même espace. Fait que l'idée, c'est de dire, on prend ça, puis on l'amène à vitesse 10. Déjà, tu vois, Elon Musk, notamment, avec SpaceX, puis avec Tesla, mais aussi avec un autre projet qui s'appelle Neuralink. Neuralink, c'est une puce que tu te mets dans la tête, carrément, un petit ordinateur connecté dans le crâne avec le cerveau, implanté dans le cerveau, qui se recharge la nuit sur ton oreiller, qui te permettrait d'interagir avec des ordinateurs sans interface. Comme un Bluetooth. sans souris, sans quoi que ce soit, ce qui veut dire que tu contrôles par la pensée, essentiellement. Mais maintenant, une fois que tu commences ça, il n'y a pas vraiment de limite jusqu'à où tu veux aller, parce que c'est quoi le cerveau humain? C'est quoi une sensation? C'est quoi la vision? C'est quoi les sens en général? C'est des signaux électriques qui sont envoyés par le système nerveux jusqu'au cerveau. C'est juste des pulsions électriques, des milliards de fois par seconde puis que ton cerveau interprète, des 1 puis des 0, essentiellement. Courant, pas de courant, courant, pas de courant, puis c'est comme ça qu'il calcule. L'idée de Neuralink, c'est de dire, bon, si on met une puce dans ta tête qui est capable d'interpréter ces signaux-là, mais aussi d'en renvoyer de l'autre côté, tu ne serais pas capable de dire c'est quoi la différence entre la réalité et la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui te ferait dire en ce moment que tu n'as pas une puce dans ta tête puis que tu n'es pas couché dans un lit à quelque part? Quand tu touches quelque chose, quand tu goûtes quelque chose, quand tu parles, ce n'est pas juste une simulation envoyée à ton cerveau par des faux signaux électriques, tu ne le saurais pas. There would be no way to know. Et c'est là qu'on rentre dans un débat un peu plus intéressant à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec Neuralink, qu'est-ce qu'on peut faire avec le métavers sur un horizon de 20, 30, 40 ans? On se rend compte assez vite qu'on est capable de simuler, si ce n'est pas l'entièreté du monde réel tel qu'on connaît aujourd'hui, c'est des millions de versions de ce monde-là. Parce qu'on fait juste suivre la progression des ordinateurs. Puis l'exemple qui est donné souvent avec Elon Musk, c'est ça, qui est un excellent exemple, il va dire, voilà 40 ans, c'était quoi nos jeux vidéo? On jouait à Pong, ping, puis la boule à part, ping, puis c'était ça, le pinnacle de nos hardware qu'on était capable de faire. C'était genre le king qu'on était capable de faire. Wow, on était impressionné devant le marvel de la technologie. Aujourd'hui, on a des simulations photo-réalistes avec des casques de réalité virtuelle dans des mondes entièrement simulés. Tu comprends? Si je t'amène dans le grand air photo avec un casque de réalité virtuelle, puis quand tu ramasses un futur sang dans tes mains, puis quand tu ouvres une porte de char, ta sang s'ouvrir puis tu tires physiquement, c'est là qu'on rentre dans un... Ben, c'est là qu'on s'en vient avec les fameux, ils appellent ça des suits haptiques, des haptic suits, qui sont essentiellement une seconde peau qui t'est ajoutée, que tu sens avec des signaux électriques, la sensation tactile. Fait que tu sais, on s'en va de plus en plus vers ça, puis là où ça devient vraiment épeurant, c'est quand tu disais à quoi va ressembler le monde à partir du moment où ça va être complètement déployé. Les universités, ça sera plus sur place. Il y a clairement un écosystème. Ben, c'est ça. Tu ne vas pas aller en Grèce. Exact. Puis l'idée, c'est que... À l'époque, la Grèce antique. L'idée, c'est que tout ce que tu obtiens dans ce monde-là, c'est comme si tu l'obtenais dans le vrai monde. Si tu t'en vas puis tu achètes une calotte dans le vrai monde, ta calotte, elle existe. Elle est là. Elle est physique. Elle touche. Elle ne va pas se dématérialiser si tu t'en vas te coucher cette nuit. Dans le monde virtuel, l'idée du métavers, c'est de faire la même affaire. À ton avatar. Oui. De dire, les compagnies de calottes, Nike, tu devrais avoir un magasin Nike dans le métavers où tu t'en vas, tu essayes des calottes sur ton bonhomme puis tu es comme « J'aime bien celle-là. Tiens, voilà une monnaie qui est applicable partout dans le métavers, pas juste sur Fortnite, pas juste sur... La crypto-monnaie. La crypto-monnaie également qui te permet d'enregistrer sur la bloc de chaîne que tu as acheté la calotte, elle t'appartient, elle existe. Dans le métavers. Exact. Et si tu veux la revendre, tu peux la revendre et tu as utilisé de la vraie argent. L'idée, c'est de mettre tout ça ensemble dans un seul écosystème puis que tout soit compatible pour que si, mettons, tu as une réunion Zoom puis que là, tu jases en Zoom avec tes gens puis OK, on prend un break d'une demi-heure, tu peux te virer à regarder tes gens et dire « On va te jouer à Fortnite » ou « On va te jouer à Grand Air Photo », tu te téléportes instantanément sur la ville de Grand Air Photo puis tu commences à... Tu es toujours dans ton salon. Je ne sais pas trop où. Exactement. Fait que là, en ce moment, le monde ne sont pas capables d'imaginer ce genre de monde-là parce qu'on se voit mettre un gros casque qui pèse 4 livres sur la tête puis qui est cumbersome, que la vision n'est pas bonne, que la résolution n'est pas bonne, nos sens ne sont pas... Mais l'exemple que je donnais dans mon émission, c'est de dire que c'est l'équivalent de dire dans les années 80 que l'Internet, ça ne décollera pas parce que les ordis sont trop slow. Tu sais, il ne faut pas regarder ça de même. Le hardware progresse indépendamment de la technologie. Fait que on va avoir un niveau où ça va être indistinguable de la réalité. Puis il y en a combien qui l'ont fait à cette époque-là pour dire comme l'Internet... Qui se sont avancés. Ben oui, ça ne sert jamais de quoi. Rien qu'une petite affaire, les jeux vidéo, ça va achever aussi. On entend ça depuis toujours. Mais la réalité qu'on voit, c'est qu'on continue à pousser plus loin, à aller encore plus dans une direction avancée puis à essayer toujours de simuler encore plus proche de la réalité. Puis en ce moment, la grosse poussée qu'on vient d'avoir, c'est l'intelligence artificielle puis les réseaux neuronaux. Réseaux neuronaux qui sont essentiellement de dire si je veux simuler les mouvements de population dans une ville de 100 000 personnes, exemple. Tu ne peux pas faire ça avec un algorithme, mais tu peux le faire avec une intelligence artificielle, avec un réseau neuronal qui lui va réfléchir comme un cerveau. Mais la différence avec un cerveau humain où ce que toi, c'est l'électricité, elle part dans tes neurones, elle passe d'un neurone à l'autre, elle prend un circuit, elle prend à peu près, je ne sais pas, un dixième de seconde, un millionième de seconde. La vitesse à laquelle l'électricité circule dans un circuit électrique sur une puce intégrée, c'est un million de fois plus vite. Fait qu'à partir du moment où on fait juste pour rendre plus intelligent que l'humain, juste égal, juste la même capacité cognitive qu'un humain sur un ordinateur, on va être un million de fois plus rapide. Chaque seconde que toi, tu vas réfléchir, c'est comme une minute, c'est comme s'il avait réfléchi un million de secondes de l'autre côté. Oui, c'est ça. Lui, il vit en ralenti. Il vit en ralenti. Tu prends une caméra de Tesla, c'est fascinant d'imaginer aussi. Il n'y avait pas arrivé ça justement. Excusez-moi de te permettre les deux intelligences artificielles qu'ils savaient parler pendant même pas genre une minute, ils ont fallu qu'ils débranchent les ordis parce qu'ils étaient déjà en train de communiquer dans des langages qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Oui, une intelligence artificielle qui avait essayé une expérience sa côtoie, sa américaine, je ne sais pas à quelle place, je vais dire Silicon Valley, probablement c'est dans ce coin-là, mais ils se sont rendus compte, c'est ça, deux ordinateurs, ils leur avaient dit essayer de communiquer l'un à l'autre de manière autonome et de la manière étaient longues qu'ils se sont rendus compte que dire le mot joyeux, c'était plus facile de dire J-X-B. Ah ouais. Tu comprends? Puis l'autre, c'est ça, à partir du moment que tu n'as pas du même d'impliquer là-dedans qui vient comme dire non, joyeux, c'est joyeux, ça s'écrit de même, eux autres, ils se sont créés un autre code, ils se sont mis à communiquer l'un à l'autre puis on s'est rendus compte après une coupe d'heure qu'ils communiquent dans une langue qu'on n'a jamais vue puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire en ce moment. Fait que c'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'on va tirer à la plaque là-dessus avant que ça... Hey man, gros, ça fait tellement peur. Mais tu sais, ça donne une idée de pourquoi aussi ce concept-là de singularité qui est le moment où l'intelligence artificielle arrive égale à l'intelligence humaine, ça terrifie tous les scientifiques parce qu'ils se disent ce que ça veut dire c'est que tu te laisses ton robot, mettons, s'asseoir dans le coin de la pièce puis te dis OK robot, va te reposer. Il va s'accoter, il se met sur son chargeur mais pendant ce temps-là il est en train de développer à une vitesse incroyable. Puis il accumule des informations, c'est ça que tu disais. De toutes les autres puis c'est l'idée du Tesla Bot notamment. Elon Musk est en train de développer des robots. Parce qu'il s'est centralisé. Il s'est dit, regarde, si un robot à qui tu lui montres comment ouvrir une bouteille, au début, il va être de même. Je ne comprends rien. Éventuellement, tu vas lui montrer, il va s'améliorer, il te l'ouvre délicatement, il la dépose, il fait attention puis il a tout compris. Mais là, tous les milliards ou les millions d'autres réseaux, d'autres robots ou d'autres nodes sur le réseau, ils viennent tous d'apprendre comment utiliser une bouteille. Ce qui fait que le développement est incomparable. Si toi, il y a quelqu'un qui apprend la cinquième symphonie de Beethoven quelque part en Autriche, tu n'en as pas toi là. Tu comprends? Mais c'est là qu'on arrive dans une autre civilisation. Tu dis, à partir du moment où la connaissance se transfère de manière instantanée sur tout un réseau complet, on est déclassé. Puis c'est là qu'arrive Neuralink puis Elon Musk. L'intention originale de Neuralink, c'est-à-dire, justement, visiblement, on va être dépassé par les ordinateurs. Visiblement, s'il faut qu'il existe indépendamment de nous autres, ils vont être rendus dans une autre ligue en 14 secondes. Fait que la seule manière de neutraliser ça, c'est de devenir en symbiose avec l'intelligence artificielle, donc de s'implanter des puces dans le cerveau puis d'être en communication directe. Ah ouais! C'est tout ça, la logique. Tantôt, je t'ai parlé rapidement du Neuralink, mais la logique derrière ça, c'est ça. C'est de dire, devant le constat que l'intelligence sociale progresse tellement vite... Hélène Moss, il est genre à genre 5 ou 100 ans avant. Ouais, ouais, ouais. C'est toute une... Si t'étais... Ah si, veux-tu m'envoyer là pour vrai? Ok, c'est bon! Mais tu sais, c'est parce que je pense que ça, on en a parlé un peu rapidement, mais tu sais, moi je comprends ce que tu veux dire avec les vidéos que j'ai écouté justement que tu as faits, parce que c'est à se demander si la réalité virtuelle dans où c'est qu'on s'en va puis que c'est quasiment sûr que ça s'en va par là, est-ce qu'on est nous-mêmes déjà pas dans une simulation justement? C'est une théorie qui n'a jamais été capable d'être vaincue par personne, ça d'ailleurs, c'est la théorie de Nick Bostrom qui est un physicien suédois qui dit essentiellement, écoutez, il y a trois options. Soit on est dans une simulation en ce moment puis on ne le sait pas, soit on est dans la simulation, on est dans la version originale de la réalité, ce qui veut dire qu'on a une chance sur des milliards, ou soit nos ancêtres futurs, nos descendants ont choisi pour une raison ou une autre de ne pas mener de simulation de leur passé ou de leurs ancêtres ou quelque chose. Parce qu'encore une fois, si tu présumes moindrement de progrès dans la technologie sur les 40 prochaines années, il va arriver un point où les jeux vidéo vont être indistinguibles, impossibles à distinguer de la réalité. Parce que ça va juste être trop avancé. Parce que tu le vois déjà en ce moment, la réalité virtuelle, où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Tu sais, moi, il y a un Flight Sim VR, le Flight Simulator 2020 en réalité virtuelle. Ceux qui l'ont déjà fait vont le savoir. Pour les avions. T'es en avion, dans le vrai cockpit de l'avion. Puis là, si tu rentres tes appareils, tes périphériques, t'as les vrais appareils, les vrais pitons. Tout ça avec la météo en temps réel puis le trafic en temps réel sur les routes. Fait que là, tu sais, moi, je viens du Bas-Saint-Laurent puis je sais de quoi il a l'air le coucher de soleil sur les montagnes de Charlevoix. Je l'ai vu un million de fois. Puis je suis en avion avec... They nailed it, man. C'est exactement comme ça. La végétation est parfaite. Les routes sont parfaites. Et là, tu te dis, t'es un peu, je vois le même coucher de soleil que mon père avec le même niveau de trafic. C'est vrai que la limite est pas loin de dire je suis capable de me poser. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui. On est juste au début de tout ça. Mais là, la limite commence déjà à être floue entre la réalité puis la réalité virtuelle. Puis t'as du monde qui vont se faire des blondes sur VRChat qui est comme un gros MSN en VR dans le fond. T'sais, ça commence ça. Puis nous autres, on le regarde de haut puis on regarde normalement rien. Mais moi, quand je vois mes petits frères qui sont là-dedans, aussi souvent qu'ils sont dans la réalité de base, oh, c'est quoi la réalité? Puis t'sais, c'est comme je te dis, quand moi je suis dans un cockpit de Boeing en VR puis j'ai mon casque puis t'sais, tu vois tout au loin puis t'es au contrôle des commandes, t'as la tour de contrôle qui te parle puis tu t'entends le vent dehors. C'est rendu quoi ton corps? C'est quoi la réalité? Ta réalité à toi pour ce moment-là, c'est ce que t'as devant toi. La réalité, c'est quoi? Est-ce que vous expérimentez sous votre ordi ou sous votre cell en train d'écouter ce podcast-là? C'est juste ce que tes sens te disent sont la réalité. C'est juste que l'interface, ton corps humain, ton interface, ta manette de PS2 dans le fond, à travers laquelle t'expérimentes le monde, elle te dit que c'est ça la réalité. Tu peux pas savoir, tu peux pas savoir hors de tout doute que ce qui est derrière la porte en ce moment que je vois pas est vraiment là. qu'est-ce qu'il me dit que c'est pas quand je me vis comme ça, ça se simule instantanément? Qu'est-ce qu'il me dit? Tu comprends? C'est ça, je veux dire que on le fait déjà pour nos jeux vidéo, on marche avec un système de field of view que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a dans ton field of view. Puis au fur et à mesure que t'avances dans un grand plan dégagé, bien, au fur et à mesure ça se dégage au loin, tu sais? Fait que c'est que on ne peut pas discarder ça entièrement, la théorie est extrêmement intéressante pour ça, mais c'est une expérience de penser surtout sur qu'est-ce que la nature de la réalité, c'est quoi le monde qui t'entoure, puis aussi qu'est-ce que c'est notre avenir puis notre futur. Tu sais, moi quand je regarde l'avenir de l'humanité, il y a des fois que je suis extrêmement optimiste puis il y a des fois que j'ai le goût de brailler parce que j'imagine ce genre de monde-là. Mais en même temps, tu faisais référence à ton père quand lui était plus jeune puis que il a regardé qu'est-ce qui s'en venait, tu te disais ah, sûrement que le tout, il était triste à cette époque-là, mais aujourd'hui, il regarde qu'est-ce qui s'en venait puis il est quand même très optimiste. Je suis content que tu sois souvenu de ça, vraiment, parce que c'était un point que... J'avais même écrit, j'ai marqué lien avec son père. Je suis content que tu m'aies décrit ça parce que c'est le genre d'affaire, c'est le genre de ligne que j'hésite à mettre dans une vidéo parce que je me dis c'est-tu trop personnel, c'est trop... Mais c'est que ce que j'essayais de faire, c'était ça, c'était ça, c'est peut-être pas si pire que ça. Là, on le voit comme le métavers. Le monde dans les années 80 qui parlait de l'Internet, tu penses-tu qu'il n'y avait pas la couche pleine? Ouais. Évidemment, qu'il devait capoter à cette idée-là d'avoir un monde où est-ce que quoi? Le monde, ils vont préférer envoyer un courriel plutôt que d'aller porter une lettre physiquement. Voyons, jamais dans 1000 ans, franchement, qu'ils vont aller lire un livre en ligne plutôt que d'acheter un vrai livre. Voyons. Astor, t'es un con si tu penses comme ça. Pourtant, on a la même réflexion sur l'intelligence artificielle et sur la VR à se dire franchement, qui voudrait vivre une réalité dans de la VR? T'es un peu là. T'es un peu là. Moi, quand j'étais étudiant, 16-17 ans, j'avais un tout petit appartement. Tout petit. Un et demi à peu près que je détestais de tout mon corps. Quand je rentrais là, j'étais déprimé rien qu'à l'idée de rentrer là parce que je savais que je retournais chez nous. Je cherchais des excuses pour ne pas rentrer chez nous. J'imagine quelqu'un qui est à quelque part au Bangladesh dans 15 ans et qui a accès à juste se mettre un casque sur la tête, une paire de lunettes, peu importe, une puce, peu importe ce que ça va être rendu là et qui a accès à sa grosse mansion sur le bord de la côte ouest en Californie, sur le bord de l'océan Pacifique avec son spa, avec son sauna, avec le monde qu'il a dessiné dans sa tête et accès à tout ce qu'il veut. Peut-être qu'il va préférer cette réalité-là à la réalité de base ou ce qu'il va travailler dans une usine de coton à longueur de journée et que sa vie, ce n'est pas très désirable. Mais à l'inverse, quand il rentre le soir, il y a une vie en ligne à laquelle il aspire beaucoup plus que dans la réalité. Puis ça, quand j'ai mentionné ce point-là, plein de gens, ça m'a touché beaucoup, m'ont écrit en privé par après pour me parler de leur dépendance aux jeux vidéo. World of Warcraft. Surtout World of Warcraft que j'ai entendu beaucoup, beaucoup parce que c'est un jeu de communauté comme ça où tu incarnes un avatar et que tu accumules des affaires sur ton profil et à un moment donné, ton profil peut littéralement venir t'es un king dans ton monde mais dans la vraie vie d'une espèce de loser selon nos standards à nous autres. Fait que je pourrais facilement comprendre comment quand on est tu vas à l'école en ligne, en VR, dans le métavers. Tu vas au cinéma dans le métavers. Tes activités culturelles, tu vas à un spectacle, tu vas quoi que ce soit, c'est dans le métavers. Ouais, c'est ça. Je pourrais comprendre comment qu'à un certain moment, tes références à toi sur qu'est-ce que ta vie puis qu'est-ce que ton identité, c'est ce qui se passe en ligne, tu sais. C'est le show que t'es allé voir hier puis c'est même si t'étais chez vous. Mais tu sais, c'est ça. Là, ça pose plusieurs questions. Tu sais, comme moi, ma première réaction à ça, c'est un peu facile parce que c'est par rapport à ce que moi, j'ai vécu, mes expériences à moi où ça serait, ouais, mais ton problème, c'est que t'es pas capable d'emmener la personne que t'es dans cette réalité-là à l'emmener à aujourd'hui, tu sais, à être, à assumer qui t'es ou, tu sais, bref, tu sais. Ben, c'est ça qui va être un danger parce que tu dis, par exemple, là, le métavers, comment qu'ils vendent, c'est de dire, je vais te donner un avatar, tu choisis l'avatar que tu veux, il te suit partout puis tu l'utilises dans le métavers. Fait que Jer à Job, c'est le même Jer que dans Fortnite, tu comprends? Puis c'est le même Jer, t'as le même outfit puis t'as le même linge à moins que tu décides de te changer là-dedans. Tu comprends? Tu veux ce que je veux dire? Fait que là, c'est ça la faiblesse un peu. C'est de dire que tu vas pouvoir être un éléphant rose sur un, mais que de l'autre côté, une autre affaire puis que ton identité sera pas nécessairement rattachée. Puis tu sais, si on fait juste à regarder, tu sais, c'est ça, c'est facile à dire, mais aujourd'hui, comment qu'ils sont capables d'avoir en sécurité, confidentielité de nos informations, nos données, sont d'adresse, ils sont dans des années lumières en arrière de ce que les arnaqueurs sont capables de faire pour nous crosser puis voler nos... Fait que tu sais, là, tu me parles de m'implanter de quoi dans la tête? Là, je t'ai dans la tête. Imagine-toi, t'as poigné, t'as un virus, est-ce qu'il est dans la tête? Ah, t'es quoi, t'es ternu? Non, sacrament, il y a un doux qui arrive à mettre des putes dans la tête, est-ce qu'il est dans la tête, sacrament. Est-ce qu'il est dans la tête? J'essaie de cliquer yes si je tombe juste sur la X? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je commence à choisir. Ben, ça, là-dessus, moi, ça me terrifie puis ça m'amène à te parler d'un point qu'on néglige. Beaucoup, quand on parle du métavers, on est comme, ah, c'est fait, c'est réglé. Facebook, grosse compagnie, ils deviennent méta, ils vont se lancer en méta, c'est quasiment fait. Mais tu sais, faut quand même pas être dupe non plus, pourquoi Facebook, ils font ça? On oublie que Facebook, c'est une compagnie à l'agonie totale qui voit que leur modèle, puis ça d'ailleurs, les enquêtes internes qui ont sorti qui avaient fait scandale, c'était essentiellement ça, c'était Facebook qui s'étudiait lui-même, qui avait demandé à des firmes externes d'évaluer son modèle puis de dire comme, qu'est-ce qu'on fait là? Visiblement, ça marche plus notre affaire puis les firmes leur disaient X, Y, Z, c'était ça un peu scandale qui avait sorti. Mais pourtant, ils ont le monopole. Ben oui, mais ils voient que ça achève. Combien de temps tu passes sur Facebook versus, deux ans et demi? Ça a monté ou ça a descendu? C'est sûr, ça a descendu. Qu'on passe avec tout le monde. Tout le monde, ça fait juste descendre depuis deux ans, deux ans et demi, trois ans. Premièrement, la multiplication des plateformes, t'as Instagram, t'as TikTok, t'as Twitch, t'en as 50 autres ce que tu peux faire, ce que tu faisais avant exclusivement sur Facebook. Mais encore plus que ça, t'as Facebook qui devient aussi de plus en plus une plateforme indésirable où ce que les créateurs font comme, ah fuck off, Facebook. Ah c'est ça, moi je suis le premier. Oui, et moi aussi, ce que tu dis, s'il y a une plateforme, je me bouche l'année avant de rentrer, c'est Facebook. C'est vraiment ça. C'est la plateforme de boomer, entre parenthèses. Je ne l'ai pas sous mon cell, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Twitter, je n'ai aucun réseau social à part YouTube parce que c'est le seul où je suis capable d'interagir un peu, je n'en ai plus aucun. Pour la santé mentale, pour juste aussi, à un moment donné, tu te réalises, tu l'enlèves, ça ne change rien dans ta vie. Là, tu fais un saut un peu, genre rien, je ne fais juste plus savoir 25 nouvelles insignifiantes que je ne veux pas rien savoir pareil. C'est là que tu réalises, ok, ok. Quand tu y retournes après 4-5 jours, c'est délibéré, c'est sur un ordinateur, tu scrolles, pas vrai. Là, tu réalises comment c'est pathétique. Ok, il y a 2 jours, il y a 3 jours, c'est ça le mieux qu'il y a. Toute la merde, tout impertinent. Bref, Facebook, c'est out de plus en plus. Ce qui, à mon avis, ça, ça a lancé leur réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir. Facebook sont basés sur les revenus publicitaires. C'est une grosse machine à mettre des pubs. C'est juste ça. Ils veulent juste que tu voyais la prochaine pub. C'est la seule raison pourquoi ils mettent des publications entre les deux. C'est que tu te rentres jusqu'à la prochaine. À part ça. C'est quand, si je ne sais pas si ça a déjà arrivé sur Facebook, tu scrolles pendant 15 minutes, tu tombes sur une publication de ton père ou de ton frère ou quelque chose de même. Moi, ça m'arrive souvent. Puis là, j'ai dit un peu. Ça fait 10 minutes que je descends 60 publications puis tu as décidé que la seule qui m'intéresserait potentiellement, le statut de mon père d'aujourd'hui, tu me le mets en 58e. Pourquoi tu penses? Est-ce qu'ils savent en City qu'il y a 4 personnes qui te retiennent sur ce réseau social-là puis que sinon, tu es parti, ça fait longtemps. Fait que toi, quand tu commences à réaliser ça, tu fais OK, I'm out. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent ça. Facebook, ils voient que sur le long terme, le revenu publicitaire, c'est une catastrophe. Tu ne veux plus annoncer sur Facebook, tu vas annoncer sur n'importe qui d'autre ce que le monde sont puis ils prennent vraiment du temps puis qu'ils vont vraiment lire tes affaires. Fait que Facebook le voit. Maintenant, c'est une question d'action, d'investisseurs, ils le voient bien. Ils voient ça à long terme aussi. Ben oui, tu te dis dans 15 ans, on va être quoi? Ben tu te dis, on va annoncer tout de suite qu'est-ce qu'on veut devenir puis ça va nous acheter un peu de temps entre les deux. Les investisseurs vont être un peu plus patients en se disant on sait que Facebook, c'est de la marde. Mais là, c'est devenu méta, ils se lancent méta vert, tu comprends? Fait que c'est comme moins grave que Facebook soit de la marde. Je pense que c'est un peu pour ça. Ça paraît vraiment cynique, mais il ne faut pas ignorer le fait que c'est une entreprise. C'est parce que toi, quand tu dis ça, tu te projettes dans les yeux de ces entreprises-là qui sont haut, qui vont regarder Facebook, c'est de la marde, mais non, ça ne l'est pas, mais pour eux autres, ça va l'air. C'est ça exactement. Ils regardent, ils sont comme, c'est quoi les revenus publicitaires ces cinq dernières années, c'est quoi les prospects, c'est quoi rendu la distribution des revenus publicitaires. Si, mettons, Twitch était à 10% et c'est rendu 21, tu te poses des questions. Ils l'ont pris à quelque part leur nouveau 11%. Ils l'ont pris chez Facebook. C'est ça qui fait en venir Facebook. C'est une compagnie comme les autres. Là, on regarde le méta vert et on est, wow, ça va donc bien tout. Il y a un scénario très réaliste et très crédible dans lequel c'est l'éluculubration disons désespérée d'une compagnie qui ne sait plus trop quoi faire pour convaincre les investisseurs qu'elle a encore un avenir. On pourrait parfaitement dire genre non, 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 c'est juste Facebook qui essaie. Non, non, on a une autre idée. Tu comprends? Tu fais ça, c'est comme plus facile de te garder du monde à bord plutôt que le monde regarde tes métriques, il regarde les chiffres, c'est tout public, c'est une compagnie publique. On se dit, ça ne regarde pas bien ton affaire. C'est ça qu'ils ont à gagner dans le fond. C'est la raison pourquoi qu'ils s'en vont vers... Pourquoi qu'ils l'annoncent immédiatement avec aucun produit commercial, avec rien à déployer immédiatement, avec aucune plateforme qui sont prêts à ouvrir. Le Meta n'était pas prêt du tout. Les casques de réalité virtuelle, ça s'en plaît encore Oculus. Ils sont encore le monopole. Ils sont encore les top dogs. Les leaders. Ben oui. Moi, je peux imaginer un scénario. Ils ne sont plus autant en croissance qu'ils l'ont été. Non, non, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vous font juste voir que la mort est imminente éventuellement. Qu'est-ce que tu fais pour survivre? Dans un avenir rapproché. C'est quoi le prochain réseau social, dans le fond, c'est quoi? La prochaine plateforme de réseau social, tu ne voudras pas juste être... On aurait pu faire cette entrevue-là dans le Métavers, tu comprends? La différence qu'on aurait fait de cette entrevue-là dans le Métavers, c'est qu'exemple, tu le mettrais en live, tu aurais peut-être voudrais se lever et poser une question. Si tu avais un segment pour ça, ils pourraient le faire parce qu'il y aurait un micro virtuel et tu comprends, il serait distribué en fonction et tu pourrais décider toi-même de quoi ça aurait l'air. Comme c'était physiquement mais dans un écosystème. Exactement. Ce qui t'amène à dire, imagine l'argent qu'il y a là-dedans, mon homme. Imagine les opportunités de financement. Que là, tu dis, toi, tu veux un espace à toi? Ah, OK. Je n'ai pas pensé avant. Juste, on va faire la liste d'affaires qu'on peut monétiser. C'est le forfait régulier. Tu peux avoir 25 sur l'autre, OK? Après ça, tu veux avoir 100 pieds carrés, 200 pieds, 1000 pieds carrés. Tu veux-tu avoir telle couleur ou telle couleur pour tes murs? Tu veux-tu avoir des cadres? Tu veux-tu avoir... Hé, mon homme, ils vont tous te passer ça à raffier au complet. Ça va être l'enfer. Tout va être monétisé puis il va falloir dépenser avec la monnaie gérée par Facebook eux autres-mêmes. Mais en même temps, c'était à se demander parce que si on en regarde présentement, il y a déjà une pollution qui se fait juste à cause de la... Avoir à... Comment on appelle ça? Mais c'est comme les serveurs. À miner la crypto puis à gérer tout ça. Oui, exactement. Il y a déjà... Les données. Il y a une pollution de données pour les serveurs. Puis justement, parce qu'il faut refroidir tout ça parce que ça produit énormément de chaleur qu'il y en a qui sont quittes à le mettre soit dans le fin fond des océans ou soit qui le mettent... Dans le nord. Dans le nord, justement. fait que, tu sais, puis là, on parle juste d'aujourd'hui puis c'est rien à comparer où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Tu sais, ça me fait penser à la matrice. L'énergie, ça va être la plus grosse crise de l'humanité pour les 20, 25 prochaines années. Ça va être de trouver de l'énergie pour s'alimenter. Mais tu sais, la matrice, c'est exactement ça. Tu sais, tu sors de là, tu vois le néo... C'est tout un genre de... Est-ce que tu sais, un emplacement où il y a des gros crises d'ordinateurs qui... Pour gérer ça. Puis qui génèrent ça puis tu as plein de fils tout partout. La plus grosse compagnie au monde dans le secteur technologique, c'est Apple. Mais si tu veux prendre, par exemple, un géant comme Amazon. Amazon, la majorité des profits de l'entreprise, c'est pas le magasin en ligne. C'est la gestion des données. Parce qu'Amazon, ils se sont virés de bord et ils ont fait, hé, nous autres, on a un magasin en ligne incroyable, ça nous prend des serveurs l'enfer puis il faut qu'on ait de la redondance parce que s'il y en a qui plantent, il faut que ça continue à gérer pareil. Fait qu'on en a tout le temps trop. Fait que là, Amazon, ils se sont dit, on va les louer parce que toi, t'as une entreprise si tu veux de la capacité mais t'as pas l'argent à te payer un gros serveur sécure, hyper sécure de même puis dans une pièce refroidie. Fait que gars, envoie-moi tes données, je vais les gérer. Fait que tu dis, le gouvernement du Québec en ce moment, le gouvernement en tant que tel, nos données sont gérées pas par le gouvernement mais sur des serveurs de Amazon. Ah ouais. De AWS que ça s'appelle, c'est Amazon Web Services. Fait qu'on est à la merci d'Amazon. C'est à la merci. Puis, mais là, il dit, c'est pas les données personnelles. Ils ont tout le temps une raison pour ne pas t'inquiéter dans le fond. Puis, s'il y a de quoi, c'est peut-être plus sécuritaire que les réseaux du gouvernement. Fait que je suis curieux. Mais tu sais, l'idée, c'est ça, c'est de dire, les géants de ce monde à cette heure, c'est ceux qui vont posséder cette capacité-là à gérer les données puis à dire, toi, c'est quoi tu veux faire? Ben, attends un peu. Puis, je vais te faire une autre prédiction de qu'est-ce qui s'en vient très bientôt qu'on va voir apparaître. Tu me disais tantôt, tu t'achetais un ordi. Ouais. Plusieurs milliers de dollars pour avoir une machine, c'est quoi un ordi? C'est une grosse boîte avec du hardware dedans, des morceaux, des composantes que t'as payées pour mener une charge d'ordinateur. Une computing charge, si on veut. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quelqu'un qui va sur YouTube écouter un tutoriel de cuisine n'a pas besoin de la même charge que toi qui fais du montage de quatre sources vidéo différentes en 1080p. Si j'avais acheté cet ordi-là. Exactement. Fait que là, tu rentres dans la question à savoir pourquoi est-ce qu'on a tous des gros ordinateurs de même chez nous? Recule, genre un an, un an et demi. Google sont arrivés avec une idée qui était assez intéressante. C'est pas une nouvelle idée, mais c'était eux autres qui le développaient commercialement le plus audacieusement. Ils disaient, toi, à la place d'avoir une PS4 chez vous ou une PS5 ou peu importe, paye un abonnement à Google, on va t'envoyer une manette puis tes jeux, ils sont en ligne. Ouais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est que t'as plus besoin d'avoir un gros ordinateur ou une carte graphique ou une PS4 ou une PS5 ou peu importe pour jouer à ton jeu. Ton jeu, il est en ligne. Quand tu payes sur X ou triangle ou B ou peu importe, ça envoie un signal à Google qui rentre ton signal dans le jeu puis il te renvoie ton jeu comme un streaming, comme un film de Netflix. Fait que toi, tu t'en rends pas compte, tu joues à tes affaires. La différence étant qu'à la place d'avoir un ordinateur à 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 1000, 10000 piastres pour certains qui font faire de l'animation pour Pixar puis Disney, c'est des ordis débiles. Le nouveau Mac, il coûtait 32000 piastres US. On rentre dans des mondes qui sont hallucinants. Les cartes graphiques, c'est en site, c'est 3-4000 piastres le haut de gamme. Fait que tu sais, c'est ça à quoi on va s'en aller de plus en plus, ça va être ça, le cloud computing qui va dire, moi je vais payer un forfait de 100 piastres par mois. On n'aura plus la consomme. Ben non, à Google puis à la place de gérer moi-même ma propre machine qui va falloir que je troubleshoot, que je règle les problèmes, que je tienne à jour, que je ci, que je ça, qu'après 3 ans elle n'est plus bonne. Ben la différence, c'est que là, je vais payer un forfait, arranger votre salle de serveur autant que vous voulez puis moi en échange, je vais obtenir une computing power en fonction de ce que j'ai besoin. Fait que si tu vas juste sur YouTube, ça te coûtera 60 piastres par mois, 30 piastres par mois, mais si tu fais comme nous autres puis tu montes des vidéos, ça t'en coûtera 350. Comme un forfait internet. Exactement. Pense à l'électricité. Ton électricité, t'es fournie en fonction de tes besoins, mais c'est pas toi qui a une éolienne dans ta cour en arrière. Tu comprends? Mais pourtant, elle t'es feedée direct puis il y a quelqu'un à quelque part qui a trouvé gaz. C'est bien plus efficace quand on le fait tout ensemble à une place puis qu'on vous les envoie après. Là, nos ordinateurs de même pensent à l'empreinte carbone premièrement, de le produire, chaque pièce, chaque composante, les acheminer ensemble, de le monter, de te l'envoyer ici. Ça n'a déjà aucun sens. Fait ça fois 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de fois. On a une crise mondiale de microprocesseurs en ce moment. On manque de microprocesseurs, des chips qu'on met dans tout. On en manque. On n'en a plus. Fait que là, c'est quoi qu'on fait? Les prix montent puis tout le monde paye le prix. Fait que inévitablement, il va arriver un système que ça va être comme ça puis le monde va l'applaudir puis ils vont être contents puis je les comprends. Là où on a un problème, puis là, j'entends beaucoup de monde qui sont déjà en train de s'arracher les cheveux sur la tête, c'est que là où on a un problème, c'est que toi, quand tu prends ton argent puis tu t'en vas chez Ordinatec ou quelque chose, peu importe, je sais pas si t'as un commerce qui existe, désolé Ordinatec, si ça existe, mais tu débarques là puis c'est comme ça, je veux un ordi puis tu lui donnes 3-4 000 piastres puis tu pars avec un ordi. Des boutiques. Les autres, ils n'existeront plus quand 60-80% de la population va être sur ces réseaux puis c'est ce forfait-là puis quand 90-95% de la population va être là-dessus, il n'y aura même plus de compagnie pour produire les pièces. Tu comprends? Des pièces de consommateurs, il n'y aura plus de marché pour ça. Genre, je veux faire réparer mon Xbox. Si tu veux acheter, Chris a un fax aujourd'hui, trouve-moi une compagnie qui produit des fax en 2021 et il n'en aura moins qu'en 1991. Tu comprends? C'est la même logique avec les ordinateurs. On risque de se retrouver dans un système où le computing power va être un privilège qui va pouvoir être banni. Puis là, moi, ce qui m'inquiète, c'est le moyen âge dans lequel on va te renvoyer le monde s'il faut qu'on dise « t'as plus le droit ». Puis là, OK, il faut que tu trouves un ordinateur, ils n'en vendent plus. Il n'y en a plus le magasin, l'ordinateur. Trouve-en un, ça va être une vieille affaire, ça sera plus compatible avec quelqu'un. Tu comprends? Oui, oui. Mais là, tu n'as même plus une calculatrice. Parce que si tu as un cell dans ta poche, le cell, c'est la même affaire. Notre cell, il ne coûtera plus 400-800 piastres, il va coûter 30 piastres. Si on ne l'a pas déjà dans la tête. C'est ça, c'est encore une interface pour vrai. Il n'y a pas de raison qu'il coûte 800 piastres. La puissance n'est pas dedans. Lui, il est juste connecté. Il fait juste streamer ton information. Tu comprends comment on va arriver assez rapidement, encore plus avec les puces, dans un système où la puissance n'aura pas été individuelle. Ça, c'est un problème. Parce que Chris Man, quand ils vont commencer à bannir du monde, puis là... Tu parles de bannir, ça m'a fait penser à un des points que tu avais parlé dans ta vidéo qui était de qui va avoir le pouvoir et la juridiction de bannir qui. Dans la réalité, aujourd'hui, on a quand même un système. Je sais qu'il y en a bien qui vont le critiquer. Mais on a quand même un système avec des juges. Tu peux aller en cours à un tribunal. C'est ça, exact. Mais là-dedans, qui va avoir ce pouvoir-là? Facebook? Je n'espère pas. Moi, j'ai un énorme problème avec Facebook. Tu as-tu des faux comptes? Non. Des fois, maintenant, je vais par les algorithmes, les robots qui vont penser qu'il y a de quoi qui est inacceptable d'après leur standard de communauté à chier. Puis là, après ça, ils vont banner de quoi qu'il y avait Fakal à être banné. Qui va décider de ça? Ça va être un gros... Qu'est-ce que tu avais dit? Ils se retrouvent avec un gros pouvoir de Dieu. Oui, c'est un pouvoir de Dieu dans un monde qu'ils ont créé eux autres-mêmes. Exact. Ça fait que c'est dangereux. Puis moi, là-dessus, je te comprends absolument. Un de mes gros problèmes que j'ai avec Facebook puis les raisons pour lesquelles on a choisi de quitter Facebook in the first place, c'est qu'il y avait un problème récurrent, permanent, constant de faux comptes à mon nom. Des faux Benjamin Tremblay qui allaient dire au monde « Hey, salut, allez sur tel site puis donne-moi ta carte de crédit. » Ouais. Ah, là, seigneur mon... Il y a eu un temps, c'était ça, toi, man. Je me suis... Ils doivent être rendus à 30, là. Je n'avais signalé une coupe. Ils doivent être rendus à 30, sérieusement. Ils sont venus, partis, venus, partis, puis là, tes signales puis Facebook, je te jure, il te répond « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est correct, ce compte-là. » Ouais. Facebook te répond que non, le compte est correct et il ne va pas contre nos standards puis tout est beau puis arrête de chialer. T'es comme... Il est en train de demander ouvertement des cartes de crédit sous un faux nom pour aller faire de la fraude sur un site externe puis je vous dérange pas trop mais quand il y a du monde qui commande sur une de mes vidéos « Wow, félicitations, bon travail. » Ils m'ont envoyé un screenshot après qu'ils ont reçu nos standards de communauté. Fait que tu sais, autant des faux positifs que des faux négatifs puis des interventions qui ne sont pas faites, c'est dangereux. C'est ça. Je pense à quelqu'un qui mettons décide de mener du trouble, de faire de la fraude sur le métavers. Ça va-tu prendre 900 signalements pour que Meta puis Facebook gèrent ça puis qu'ils fassent quelque chose? Tu veux prendre ton téléphone? Appelle Facebook, voir. Trouve quelqu'un à qui parler. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Trouve une compagnie dans le monde qui opère sans service à la clientèle puis qui te dit « Tu veux, tu as un problème? » Ben là, va dans notre rubrique d'aide. Tu ne peux même pas prendre un téléphone puis appeler n'importe qui, n'importe qui puis remonter. Tu ne peux pas. Puis tu sais aussi, il y a de quoi qui fait peur. J'ai écouté le « Social Dilemma » qui est le documentaire sur Netflix puis ils ont démontré le fait qu'il y a beaucoup plus de détresse, il y a beaucoup plus d'anxiété, il y a beaucoup plus de tout ça depuis les réseaux sociaux puis je pense qu'on l'a encore plus vu avec la pandémie parce que tout le monde ne vivait que par les réseaux sociaux puis tout ça. Puis, je ne sais pas dans ton entourage, mais moi, dans le mien, ça a vraiment été exponentiel. même moi, je suis parti de ça. On a eu beaucoup de détresse, beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété. Les artistes. Moi, tout le monde est correct. Mais tu sais, c'est à se poser la question, ça va être quoi la prochaine affaire? Parce que oui, s'il y a un gros projet, il y a un gros progrès technologique, mais en même temps, qu'est-ce que ça va amener de négatif? À quel point qu'on... Je fais juste comparer le gars qui, dans son méta vert, dans la vie réelle, c'est un gros loser, mais par exemple, dans son méta vert, lui, il est... Un pilote de Formule 1. Puis là, il se fait bannir pour, je ne sais pas, à un moment donné, il était trop intense puis il a utilisé des mots qu'il ne fallait pas puis... Mais oui, c'est le suicide, tu sais. Je me demande à quel point que... Tu as touché un point intéressant tantôt à savoir, c'est que dans la vraie vie, on a un système qui n'est quand même pas parfait. Mais dans les pays du Commonwealth, on a des systèmes avec des jurys. C'est ça. Tu sais, tu te fais juger par 12 de tes pères ou 9 de tes pères puis on amène l'endroit puis qu'ils vont te dire si tu es coupable ou pas puis ce n'est pas un juge qui te juge, ce n'est pas une seule personne. Lui, il est là pour arbitrer le procès. Maintenant, comment ça marche? Et ça, comme tu dis, si ça arrive dans le méta vert, moi, une affaire qui m'inquiète puis c'est assez évident, là, qu'est-ce qui va se produire, c'est que tu as déjà Apple, Facebook, Google, Amazon, Weibo en Chine, Baidu en Chine, Tech quelque chose, Tencent, ça ne finit plus. Des joueurs Microsoft qui se promettent le méta vert et qui disent on y va puis on s'en va soit dans la réalité virtuelle soit dans la course. tout le monde y va. Fait que là, tu te poses la question à savoir est-ce que c'est désirable qu'il y ait de la compétition? Il y a une partie de moi qui pense que oui, la compétition provoque des bonnes choses, tiens, tout le monde a une chèque, mais de l'autre côté, imagine si, mettons, toi, ton méta vert, c'est celui d'Apple puis moi, je suis sur celui de Microsoft. Nos mondes ne se croisent jamais, Nos mondes ne sont même pas compatibles l'un avec l'autre. Tu sais, toi, tu es vu dans une réaction, tu es avec la gang Apple. Comme Apple puis Android. Un peu comme avoir un sel Android, c'est ça, tu es comme pogné dans l'écosystème Android. Attends un peu d'être dans le méta vert à Apple, voir à quel point tu vas être pogné dans l'écosystème à Apple. Tu comprends? Autant c'est désirable qu'il y ait plusieurs options pour qu'on ne soit pas condamné à une seule, autant, tu vois comment c'est une pente glissante qu'on se ramasse avec 4, 5, 6 compagnies différentes qui mènent leur propre version en fonction du marché puis là, qu'est-ce qu'il m'a encore? Moi, tu sais, mon sel, c'est un Android puis mon père s'est fait donner son téléphone par mon frère que lui, c'est iPhone, tu sais. Puis il m'a demandé « Hey, comment qu'on fait pour faire ça? » Puis je suis allé puis j'ai gossé. Je n'ai même pas été capable de trouver. Je n'ai même pas pu puis je suis devenu en tabarnak. C'est comme réapprendre un étudiant un sel. Oui, c'est ça, c'est bien beau pointer du doigt et faire « C'est-tu des baumeux? » Mais là, en tout cas, dans le critère baumeux, j'aurais rentré là-dedans. C'est facile. Je te comprends. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas... Dis-toi, à cette heure, comment ça va être weird quand tu sors d'un métavers et que tu rentres dans un autre puis que tu es habitué au code, aux pratiques, à comment ça fonctionne dans l'autre, aux règles, à la physique aussi. Les règles physiques vont varier d'une place à l'autre. Il y en a un qui va avoir mieux réussi le sautage, l'autre, le sautage est moins réaliste sur lui. Tu sais, du coup, ça va être spécial. Tabarnouche. Fait que c'est là qu'on rentre dans un monde où la théorie, notamment, du multivers devient intéressante. La théorie du multivers qui dit qu'il y a plusieurs mondes qui existent en parallèle les uns et les autres dans différentes dimensions mais dans une seule réalité. Ah ouais. Là, tu te dis... Regarde, ça fait 15 secondes qu'on a trouvé comment allumer du feu avec deux roches. Puis on est en train de se faire des simulations créées avec des dizaines de mondes différents puis d'autres compagnies qui veulent toutes se lancer leur propre réalité. C'est quoi la théorie du multiverse si c'est pas ça? Des univers multiples. Tu sais, dans 100 ans, dans 1000 ans, il va en avoir combien d'univers créés par ça? Il va en avoir combien? Puis là, on avait à 10 kilos tantôt à savoir et si on était dans une simulation en ce moment? Puis si tu y vas selon la théorie de Nick Bostrader, Nick Bostrader, la théorie des trois avenues, il y aurait une infinité de chances qu'on serait dans une simulation versus la réalité de base. Ce serait une chance sur des milliards qu'on soit dans la réalité de base à cause de ça. Parce que là, si on est dans une simulation, on est déjà en train de refaire une simulation dans simulation puis cette simulation-là va être assez réaliste que si tu voudrais, tu pourrais y croire puis que... Tu comprends ça? Est-ce que... Parce que c'est ça que tu parlais dans la vidéo, c'est que... Est-ce qu'on ne s'est pas déjà créé, tu sais? Est-ce qu'on n'est pas créé par une simulation? C'est une théorie tellement intéressante, ça, mon homme, là. Ça va créer soi-même. Ben, c'est ça. L'expression que j'utilisais dans l'émission, c'est-à-dire... C'était comme si on bouclait le cycle de la création. On bouclait la boucle. Parce que si tu regardes du monde qui sont nés d'une simulation puis qui sont nés dans une simulation d'ordinateur, qu'est-ce qu'ils verraient autour d'eux autres? Ils verraient quand ils descendraient à l'échelle cellulaire, à l'échelle atomique, ils verraient... Non, il n'y a rien qui existe pour vrai. Tout est juste des petits atomes. Il n'y a rien... La vitre, ce n'est pas une vitre. La canette, ce n'est pas une canette. C'est juste des atomes formés comme tels. Qu'est-ce qui fonctionne comme ça aussi à un ordinateur? Exactement comme ça. Des zéros puis des un organisés de différentes manières. Fait que tu dis que c'est comme si notre organisation cellulaire était compatible avec ça, d'abord. Deuxièmement, si tu regardais le début de l'univers puis que tu prenais des télescopes puissants puis que tu envoyais des affaires dans l'espace puis que tu voudrais comprendre le sens de l'univers, qu'est-ce que tu verrais? Tu verrais des règles mathématiques extrêmement rigides. Des constantes que tu n'es pas capable d'expliquer, le chiffre pi, des affaires dans le même que tu es comme ouais, ouais, what the fuck. Qui s'alignent toutes. Tout est aligné. Square. Parfait. C'est suspicieux. Et que là, tu prends ton télescope puis tu regardes vers temporellement, littéralement, c'est que quand tu regardes un télescope vers le Big Bang, c'est que ce qu'on voit, c'est de la lumière qui a été envoyée vers des millions d'années-lumière. Ça prend du temps à la lumière de se rendre jusqu'à nous. Fait que ce que tu vois dans le ciel, c'est des étoiles qui ne sont plus là. Elles sont mortes. Ça fait des milliards d'années qui ne sont plus là. Tu vois les restes qu'ils t'envoient. C'est weird. Mais ce que ça veut dire, ça se rende, c'est ça. Fait qu'eux autres qui regardent le Big Bang sont comme, c'est comme si l'origine de notre univers, tout était apparu millième de secondes dans une énorme boule d'énergie qui aurait tout fait apparaître la matière et l'information et tout l'univers en une fraction de seconde. Comme si on était dans un ordinateur. Moi, ça sonne quasiment de moi. Tu comprends comment je vois? On aimerait ça dire que c'est incompatible avec ce qu'on voit de la réalité. Le problème, c'est que c'est tout à fait compatible. Une autre affaire que si on rend du compte, c'est que si on dit l'univers, quand tu regardes l'espace en tant que tel, on dit l'espace, on pensait que c'était de la matière, on s'est rendu compte que ce n'est pas de la matière l'espace. Nos observations en physique quantique, ce qui nous ont fait réaliser, c'est que c'était de l'information. Le monde tel qu'on le voit, ce n'est pas de la matière, ce n'est pas des... C'est de l'information. C'est ça que la physique quantique nous dit. Ce que ça veut dire, c'est que c'est effectivement compatible avec... Dans un monde simulé, dans un jeu vidéo, tu prendrais ton verre de bière. Il n'est pas là pour vrai. C'est de l'information qui est relayée à ton cerveau, tu comprends? C'est toutes ces affaires-là qui sont en train de nous shaker comme il faut et de dire... Comme Jupiter, tu ne peux pas... On va dire, tu rentres dans la planète, tu ne toucherais jamais quelque chose, mais tu te ferais quand même détruire. Tu te ferais quand même détruire. Exact. Parce qu'il y a trop d'informations. C'est ça le code. Le code te prescrit de t'écraser et de t'effoirer. C'est là que tu réalises que ça devient intéressant parce que la physique quantique, c'est ça l'idée. C'est de dire qu'une moindre variation dans l'information d'un seul node te créerait une infinité de variations du même univers à l'infini et qu'on se retrouverait avec différentes versions et que dans un monde, à quelque part, il y aurait un toit que ce serait l'inverse de l'entrevue. Ce serait moi qui aurait le podcast et toi qui... Tu comprends? C'est qu'il y a une version de l'humanité de toutes les versions possibles et tout ça, c'est compatible avec ce qu'on voit, avec ce qu'on mesure. C'est ça qui nous freak un peu. Parce que nous, on vit dans un univers où tout est physique, tout on le touche, tout est... Selon nous. On peut le calculer. C'est ça. Selon nous. Puis ça, ça fâche beaucoup de monde aussi. Ils sont comme... Non, moi, je ne veux pas vous le vendre. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire comprendre au monde un exercice de pensée extrêmement facile à rejeter et à dire non, non, impossible, impossible. Puis j'essaie d'éliminer les moyens faciles qu'ils utilisent pour le rejeter. Juste pour dire, il faut quand même faire l'exercice de pensée puis se donner la peine de dire sans preuve crédible et robuste, je ne peux pas rejeter cette théorie-là. Pour closer un peu la boucle parce qu'on en a tellement parlé puis t'as parlé il fait quasiment trois heures qu'on se parle. Puis je t'ai laissé la bière aussi. Restez smart. Parce qu'on a parlé aussi des robots humanoïdes puis je suis comme parce que c'est clair je vais te réinviter anyway mais j'étais comme Christan qu'on va closer la boucle avec ça parce que ça fait partie des sujets technologiques qui font peur aussi les robots humanoïdes parce que dans le fond c'est ça ils sont en train de créer ben Tesla il veut créer un robot humanoïde ouais exactement t'avais fait une vidéo là-dessus ouais il est arrivé cette année en disant genre salut tout le monde on vous a jamais parlé de ça avant mais on trouve que ce serait une bonne idée de faire un robot humanoïde l'idée humanoïde c'est un mot compliqué pour dire qu'il ressemble à un humain fait que c'est dire il y a une tête il y a deux bras deux jambes puis il fonctionne essentiellement comme un humain autonome c'est ça puis tout le monde a tout le temps dit what pourquoi vous voudriez faire ça ça fait 40 ans qu'on voit ça dans les films des robots qui est un C3PO style qui ressemble à un humain puis on a tout le temps trouvé ça stupide parce qu'on se disait un robot si tu veux faire un robot remplisseur de bières tu vas pas lui donner deux bras tu vas lui donner huit bras pour qu'il soit capable de remplir huit bières en main tu comprends tu vas l'adapter à sa tâche à son application puis pas plus une intelligence artificielle non plus ben c'est ça tu vas lui faire faire ce qu'il est censé faire à peu près tu vas le programmer tu vas le programmer pour être le meilleur là-dedans mais il sera pas capable de faire d'autre chose puis si tu lui donnes une canette à la place d'une bouteille il peut rien faire tu comprends l'idée c'est une application très 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 spécialisée fait que ça ça a été notre approche à robotique depuis 40 ans 50 ans à peu près qu'on se dit on fait des robots mais très développés dans une seule application parce qu'on était fort en technique pas beaucoup en software en logiciel on était moins fort là-dedans on était capable de faire des bons robots mais pas très intelligents fait qu'on va les rendre habiles à quelque chose de bien 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 serré bien niché il va être une bonne balayeuse but that's it fait qu'on a fait des Roombas ça ça a été notre approche puis là récemment Elon Musk est arrivé en disant wait puis l'idée c'est de dire il va tout faire tout au complet ça va être un robot qu'on appellerait généraliste fait qu'à place de juste remplir de la bière ou de juste faire il va tout faire mais les apprendre petit morceau par petit morceau puis l'avantage qu'on a nous les humains puis que ça c'est souvent downplayed à travers la robotique on va le sous-estimer notre avantage notre corps est pas pire pareil notre corps est très polyvalent on a évolué pour être les humains sont les meilleurs dans rien mais on est pas pire dans tout on est capable de courir on est capable de marcher on est capable de grimper on est capable de faire beaucoup de choses puis deux mains dans la forme qu'on les a actuellement avec cinq doigts un pouce opposé the opposing thumb c'est une belle invention on est capable d'utiliser nos mains comme beaucoup d'animaux sont pas grave regarde ton chat il a la même main que toi il a juste pas le pouce de l'autre bord certains chats qui ont les pouces sont magiques d'ailleurs un de mes chats on avait un chat avec un pouce on l'appelait mittens il pognait les mouches laser avec sa main il les attrapait comme une main fait que tu comprends c'est quoi l'utilité c'est la différence entre slapper puis attraper c'est énorme dans l'évolution fait que bref tu vois une semaine après t'es en train de se crosse moi c'est la première affaire fait que lui c'est du gars on va vous donner un robot généraliste c'est tout super bien intelligent bien développé super pédagogique puis moi je suis comme moi je veux un robot crosse en plus c'est les premiers robots c'est quoi d'après toi la première application que ces robots là vont apprendre ça va être quoi l'apprendre le cul ça va être des gars qui ont eu montré c'est ça ça va être comme j'ai vu un stat à un moment donné qui montrait que la bande passante mondiale c'est quelque chose comme 30 ou 40% qui est de la porn sur la bande passante internet de la planétaire c'est incroyable la majorité c'est proche de la majorité une pluralité c'est de la porn fait que bref moi ce qui s'est dit nous autres on va vous amener un robot capable de faire toutes ces affaires généralistes là parce que l'idée c'est que regarde le monde qui nous entoure il est pas configuré pour des robots il est configuré pour des humains ton téléphone il est fait pour être utilisé par un humain le clavier c'est fait pour être utilisé par des mains humaines avec 10 doigts tout est fait pour ça tu veux y dire de setter ta lumière ta caméra quoi que ce soit c'est des interfaces qui sont faites pour un humain fait que de dire si t'es capable de faire un robot généraliste qui est à peu près habile comme un humain il est capable de faire tout ce qu'un humain fait immédiatement pis t'as pas besoin d'adapter ton usine t'as pas besoin de refaire si tu veux l'engager pour aller emballer des sacs demain matin t'as pas besoin de refaire des nouveaux sacs que là il va être capable d'utiliser mais que non tu le mets tu y montes une fois comment faire comment emballer des sacs à l'épicerie pis ton robot non seulement lui est capable de le faire pour toujours mais tous les autres robots sur la node sont capables aussi ça c'est l'idée Elon Musk qui s'est dit gars Tesla pis c'est comme ça qu'il a annoncé ça il s'est dit Tesla on est la plus grosse compagnie de robotique sur la planète à cause de nos chars nos chars c'est déjà essentiellement des robots semi-autonomes qui prennent des décisions qui prennent des qui analysent l'information l'interprète pis il s'est dit comment qu'on les fait fonctionner c'est qu'ils ont un énorme ordinateur central Tesla loue un super ordinateur à IBM pis il envoie toutes les données là-dessus super ordinateur il regarde ça il fait hey wow il y a un Tesla à quelque part en Idaho qui vient de se frapper contre un arbre parce que les feuilles de l'arbre étaient toutes tombées fait qu'il a pensé que c'était un poteau tu comprends n'importe quoi des conneries de même c'est suffisant pour que les quelques secondes avant l'accident pis les quelques secondes après l'accident sont uploadées toutes les autres machines apprennent toutes les voitures Tesla font hey maintenant faites attention watch out tout le monde c'est ça l'idée c'est ça l'idée Tesla c'est ça l'idée Tesla fait qu'est-ce que les voitures de Tesla c'est ça c'est pour ça qu'on progressait à cette vitesse-là pis les propriétaires Tesla vont souvent te le dire ils vont te dire il y a des mises à jour tout le temps tout le temps tout le temps ils vont nous rajouter des fonctions ils vont rajouter des affaires tu rentres dans ton char un matin t'allumes ton char ils vont te dire salut telle affaire c'est nouveau telle chose c'est rajouté parce qu'ils font ce travail-là de software qu'ils savent qu'il est beaucoup plus important que le reste regarde les chars Dodge à tous les deux ans t'as un nouveau modèle un nouveau modèle de Dodge Caravan ils vont te refaire un facelift ils vont l'arranger les Tesla c'est les mêmes depuis cinq ans parce qu'ils savent que c'est pas ça leur défi leur défi eux autres c'est de mettre du bon software s'assurer que le char est sécuritaire bon pis tout le temps à la fine pointe c'est fou des Tesla fait que maintenant mets ça dans des robots c'est ça ils fonctionnent sur le même principe pis que là tu te dis toi tu veux y enseigner comment emballer des sacs ok veux-tu y enseigner comment faire la guerre c'est ça parce que l'armée a tellement gagné à faire ça ça coûte tellement moins ben oui ils ont à le payer une fois mais une fois c'est fini combien ça vaut ce robot là 40, 100, 1000 piastres ça va coûter un an un soldat c'est ça que ça va coûter son déploiement son transport en C-17 jusqu'à dans le fond de l'Afghanistan son équipement son casse sa vision nocturne à 3500 piastres son gun à 2050 sans compter le dommage humain les assurances en revenant s'il est blessé il est PTSD il a un stress post-traumatique je veux dire tout ça pis le recrutement faut que tu le trouves faut que tu le convainc faut que tu l'entraînes c'est incomparable fait que c'est clair qu'à partir d'un moment où t'es capable de juste domper un conteneur carrément comme on fait déjà avec des hommes-vies on dompe des hommes-vies du ciel avec un parachute ils tombent sur une palette les gars ils vont la rejoindre ils embarquent dans le truck pis ils partent avec le truck ça retrouve à être comme dans le fond dans Terminator qui drop des robots ben c'est là qu'on s'en va qu'effectivement par exemple un pays comme le Canada on va s'entendre tu peux pas tout faire avec des robots tu peux pas vraiment mener la guerre contre l'Iran ou la Chine avec des robots ils vont trouver un moyen ils vont passer à travail ils vont trouver un moyen des courts-circuiter ou quoi que ce soit ou ils vont trouver une faiblesse commune chez tous les robots pis ils vont l'utiliser ça c'est commun dans toutes les technologies ça va finir par être battu pis ils vont trouver une contre-mesure constamment pis ça va être une guerre de l'armement là où ça peut vraiment être utile pense à un pays comme le Canada notamment nous autres on parlait tantôt on a le nord à défendre on sait pas comment faire ça pis qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le nord pas grand chose c'est juste d'avoir une présence juste d'avoir une présence search and rescue si jamais il y a quelqu'un qui se perd ou un bateau qui échoue dans le passage nord-ouest ou quelque chose de même c'est juste pour dire qu'on est capable de s'en occuper pis d'assurer une présence les robots sont capables de faire ça fait que tu dompes un conteneur où est-ce que le robot il va faire une patrouille de deux heures et demie à tous les jours pis après ça il revient s'asseoir sur son chargeur jusqu'à ses prochains ordres pis il y a quelqu'un qui le contrôle à distance il y a quelqu'un qui le contrôle pis tu peux le contrôler soit pré-programmé que tu l'envoies faire sa patrouille pis il te dit s'il y a quoi que ce soit ou tu peux le contrôler comme on contrôle des drones en ce moment des drones en Afghanistan qui tirent sur le monde pis qui droppent des drones prédateurs qu'on a là c'est quoi c'est des gars quelque part en Arizona dans le désert dans un conteneur devant un ordinateur qui regarde les filles de caméra pis qui joue comme à une PS3 en espérant de trouver une cible pis il attend ok c'est beau lui ok c'est beau le PS5 le PS5 au moins c'est quand même old school leur système fait que tu sais elles autres ce qu'ils voient c'est ce qu'ils voient en direct il y a rien qui t'empêche de faire ça avec un robot aussi de dire si t'as une mission trop dangereuse pour un humain ou encore un débarquement ou quoi que ce soit qu'il faut que t'ailles mettons neutraliser x y objectif avant de faire quoi que ce soit t'es sûr et certain que ce sera des robots moi je pense à une opération comme D.D. mettons 6 juin 44 sur les plages de France probablement que ça aurait été des robots on aurait pas envoyé du vrai monde pour clairer les plages pis réussir à non on aurait trouvé un autre moyen on aurait pas sacrifié des vies humaines comme ça dans un hachoir à viande parce qu'on avait pas le choix c'est ça ouais exact pis t'sais des opérations de même on a des dizaines comme ça qu'on aurait pu faire si on avait eu des robots mais que fait que l'idée c'est ça c'est de dire on va vous le déployer au début ils seront pas capables de faire grand chose mais ben vite ils vont changer le monde pis beaucoup de jobs vont être remplacés pis ça c'est côté armé mais t'avais aussi t'as aussi parlé du côté colonisateur de Mars oui oui ben c'est la raison pourquoi Tesla lance ça c'est ça c'est la raison initiale pourquoi Tesla lance ça c'est qu'ils se disent un premièrement c'est une belle convergence on est déjà une compagnie de robotique deux on a besoin parce que toi tu veux coloniser Mars avec SpaceX ça c'est le projet de SpaceX c'est le rêve de Elon Musk c'est la raison pour laquelle il a tout fait ce qu'il fait en ce moment c'est parce qu'il voulait aller sur Mars initialement pis il a pas été capable Elon Musk a lancé SpaceX parce qu'il voulait envoyer comment on appelle ça un greenhouse c'est une jardinerie ou plutôt un potager sur Mars il voulait envoyer une petite cellule avec des plantes pour essayer de voir comment ça pousse sur Mars une serre exact merci il voulait envoyer une serre sur Mars pis il s'est rendu compte ça coûtait trop cher il a appelé les Russes il voulait leur acheter un ancien missile nucléaire russe un ancien missile intercontinental juste pour se rendre un missile pis une fusée c'est la même affaire dans le fond fait qu'il dit donnez moi un nouveau missile tout le monde ria de lui personne voulait l'aider fait qu'il a lancé SpaceX tout ça pour dire sa mission ça a toujours été coloniser Mars le plus vite possible durant mon existence Elon Musk c'est un homme de 50 51 ans c'est assez âgé pareil il reste peut-être 30 ans de vie active pour voir ça se réaliser à moins qu'il trouve un moyen tu comprends ce que je veux dire lui il a beaucoup de pression pis la solution qu'il a trouvé pis il a toujours été très clair là-dessus c'est dire écoutez quand on va aller sur Mars du monde va mourir c'est sûr et certain qu'il y a du monde qui va mourir on sait pas comment que c'est ça va être un voyage qui va durer 9 mois dans le pire des cas c'est long on va peut-être s'écraser en arrivant peut-être que ça va être dur ils vont être déprimés c'est pas un club merde il l'a vendu pis il l'a toujours dit de même maintenant comment tu peux faciliter beaucoup l'arrivée de ces premiers colons humains là qu'eux autres ils arrivent sur Mars il y a rien c'est qu'il y a déjà une banque c'est qu'il y a déjà quelque chose c'est qu'ils arrivent là pis que l'oxygène est déjà arrangé pis que l'eau l'eau propre est déjà arrangée pis que la base l'habitat principal est déjà arrangé pourquoi? parce que dans ton premier vol t'as pas envoyé des humains t'as envoyé 40 robots semi-autonomes que tu peux contrôler à partir de la Terre et ou juste envoyé vers une tâche pré-programmée ça ce serait pas pire pis pourquoi que les robots généralistes deviennent utiles c'est que tu peux pas envoyer des robots archi-spécialisés pour faire une tâche sur Mars non non t'as besoin que chaque kilo que t'envoies ça te coûte une affaire comme 400 kilos en carburant pour envoyer sur Mars c'est ça fait qu'à chaque fois que tu dis on met quelque chose c'est mieux d'être utile en Christie fait qu'à la place d'envoyer 4 robots différents t'envoyer un robot généraliste qui est capable de tout faire les tâches qu'un astronaute normal serait capable de faire parce qu'il a les mêmes doigts il a les mêmes mains il a les mêmes yeux pis c'est là que ça devient utile fait que Elon Musk lui a comme dit gars en passant on se fait des robots pour coloniser Mars X, Y, Z pour notre mission avec SpaceX ça il fait ça avec Tesla pis il a dit en passant on va aussi les vendre si jamais vous les voulez vous autres tant que les fèves on va essayer de les commercialiser c'est ça fait que c'est là que le monde a comme fait le monde va changer pas à peu près pis c'est là en même temps moi j'ai un oncle qui est conférencier pis ça fait longtemps qu'il me parle de ça ça fait quasiment 10 ans il dit hey les caisses libres vous voyez ben ça c'est qu'est-ce qui va vous remplacer dans pas long pis lui il fait ça en Europe pis on le voit de plus en plus en Amérique aujourd'hui pis on le voit en tout cas avec ce que j'entends les vidéos que tu fais ça confirme encore plus qu'est-ce que j'entendais vous-là disant c'est que ça va peu à peu ça va remplacer les jobs qui demandent pas une connaissance super grande c'est ça tout ce qui est pas archi qualifié ça va être remplacé pis encore là la Chine cette semaine sont sortis avec leur premier procureur en intelligence artificielle qui est plus habile à beaucoup d'égards dans certains cas notamment la fraude pis quelques autres crimes il est plus précis qu'un procureur humain c'est-à-dire que le gars qui t'accuse d'un crime c'est une intelligence artificielle qui a checké tes comptes qui a checké ton compte en banque pis qui a fait something's not right ils ont salvé ça ils t'ont fait une accusation t'as reçu ça par la masse t'as une intelligence artificielle qui t'a fait ça ils sont rendus là en Chine fait que tout ça pour dire c'est pas juste les emplois de bas niveau c'est pas juste les caissiers pis c'est aussi les avocats c'est qu'est-ce qui demande un jugement pis c'est tout ce qui demande de l'information ouais tout ce qui demande de l'information un trockeur ça va achever aussi tout le monde sur la route ça va achever tout le monde qui sont dans des emplois qui sont pas hautement créatifs ça va achever parce que le seul premium que tu peux avoir d'un humain versus d'un robot qui tu payes pas de salaire tu fais juste ils payent un 40-50 000 de frais d'achat pis après ça ils travaillent 24 heures sur 24 aussi souvent que t'es capable d'y changer sa batterie tu seras pas capable de compétitionner avec lui le seul premium que tu peux offrir c'est ton intelligence humaine qui est quoi qui est différente par rapport à lui qui pense un million de fois plus vite que toi c'est la créativité la seule affaire que t'as par dessus lui c'est la créativité la capacité de créer des choses que lui n'est pas capable de réfléchir parce qu'on lui a pas encore montré fait que les humains c'est la créativité c'est la seule affaire qui va nous rester ça va devenir un peu comme dans Wall-E un peu l'humain fait rien ça a grandi un gros tas de marde pourquoi qu'on aurait ben oui pis qu'on y présente des affaires pis quand tu regardes les représentations tantôt c'est bon à Christy ce que tu me disais sur genre est-ce qu'on s'est pas créé nous autres même tu regardes toutes les représentations d'extraterrestres qu'on a pis d'ovnis supposément qu'on aurait vu ici sur Terre c'est tout pareil pis comment qu'ils sont sont tous les traits que si on se prend là pis qu'on s'extrapole sur 200 ans 2000 ans c'est à ça qu'on va ressembler les os sont très minces grosses 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 têtes avec des petits petits corps pis pas beaucoup de muscles c'est tous les traits qu'on développerait si on continue on les utiliserait c'est ça c'est les traits qu'on développerait en continuant notre mode de vie en ce moment on aurait on aurait une peau de plus en plus non c'est vrai on aurait une peau de plus en plus brunard de verdard pour unifier toutes les couleurs ensemble après ça on aurait un cerveau de plus en plus gros notre cou serait plus fort nos épaules seraient plus faibles nos bras on serait plus grand mais plus élancé pis si on regarde les homo sapiens dans le temps c'est totalement le contraire plus petit pardon hein pardon on serait plus petit ouais c'est ça c'est ça le corps plus de muscles ben exact tu veux qu'on s'envoie dans une autre direction pis regarde les astronautes ils s'en vont dans l'espace pendant Garrett Reisman un astronaute américain il a été 100 jours sur la station spatiale internationale ou genre c'était-tu 99 jours de quoi de manière en tout cas proche 100 jours disons longtemps pis il expliquait qu'à son retour sur Terre un des symptômes que t'experimentes c'est justement ça c'est la baisse de la masse osseuse on se transforme littéralement en poisson parce que notre corps n'est pas sur 25 générations là sur 3 mois notre corps est comme oh really t'as plus besoin des os fuck good il fait tout le temps ben oui t'as pas la gravité qui vient te ramener tout le temps au sol c'est ça tu forces pas tu fais rien pis tout ton corps il dépense cher de son énergie là pour envoyer de la dose dans tes os pis s'assurer qu'il reste fort pis s'assurer qu'il reste solide on s'en rend juste pas compte parce qu'on le vit à chaque jour à partir du moment que tu dis hey big j'en ai plus besoin ouais il se fait pas prier à la seconde que t'en as plus besoin il met son énergie ailleurs pis il fait autre chose fait qu'est-ce que t'observes une croissance dans d'autres organes qui sont eux plus stimulés moi je vais te dire une affaire ce monde là se ferait pas prendre à oder les risques si t'as pas des six packs je vais y aller l'an prochain mais c'est juste moi qui parle dans 10 ans pendant 3 semaines tu rentres pas à oder hey mon gars man c'était super intéressant man c'était Chris tabarnak ça a été 3 heures même et plus content d'avoir été là hey gros plus qu'est-ce qui s'en vient pour toi un gros merci gros merci je m'en viens un peu chaud gros merci Benjamin Tremblay un énorme merci mon gars si on veut te suivre si on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec toi il y a 7 jours sur terre aussi qu'on peut trouver d'emport avec ton site sinon tu as ta page Facebook 7 jours sur terre sur Youtube c'est la meilleure manière de me suivre 7 jours sur terre sur Youtube c'est vraiment là le meilleur moyen Facebook honnêtement fiez-vous pas sur moi vous allez être fâchés on met même plus les vidéos qu'on met sur Youtube Facebook veut rien savoir il nous magane à chaque fois c'est sur Youtube directement sinon cette année ça va être de le traduire en anglais c'est ça la prochaine étape parce que moi tu sais comment c'est fait un projet Adobe première un projet vidéo quand tu montres des vidéos tu as tes couches moi tout est fait mon émission est faite mon texte est écrit les titres sont mis tous les liens les articles sont tous là c'est tout en anglais déjà c'est déjà tout en anglais il reste vraiment juste à enlever ma face en français puis à remettre ma face en anglais puis c'est pas mal la convergence la plus réaliste pour moi c'est plus transversal qu'horizontale dans l'anglais ouais parce que moi je me bats tout le temps c'est de trouver des trucs qui intéressent la francophonie mais la réalité c'est que la francophonie c'est assez petit c'est Afrique Europe puis Québec à peu près quelques autres endroits ailleurs dans le monde c'est assez rare à Haïti etc tandis que l'anglais une fois que c'est fait une fois que le gros travail est fait c'est ça une fois que le gros est fait moi c'est juste un tournage j'étais à un tournage d'être capable de le rentrer puis là je retourne en anglais l'affaire qui me retient c'est que comme c'est là c'est un cycle de production de 6 jours et demi ce qui veut dire que j'ai une demi-journée de congé à chaque semaine qui est le samedi après-midi ah oui c'est ça ça je te dis c'est vraiment en tête c'est pour ça qu'on bouille c'est pour ça qu'on bouille parce que sinon sinon je suis le reste de la semaine c'est ma fenêtre d'opportunité ça va être de là en anglais parce qu'une fois que c'est fait ben écoute t'écoutes sûrement du contenu en anglais sur Youtube moi je suis un francophone t'es francophone pis les deux on écoute de l'anglais mais les anglophones n'écoutent pas de contenu français fait que c'est là que moi je vois l'opportunité je pense que je peux faire un 10x en masse dans l'anglais juste avec ça fait que c'est de trouver du temps comme je te le dis je le sais à cause du cycle de production tourner en anglais si ça me prend une heure en français ça va me prendre 4 heures en anglais je suis bon en anglais mais ça va quand même être plus compliqué mais une fois j'imagine une fois que tu vas retrouver ton ton pis là ça va être fait la machine va être huilée c'est un monteur c'est un monteur ça me prend c'est un monteur c'est que là en ce moment je ne me dérange pas de gérer mes propres affaires faire mon propre montage mais si je pourrais rajouter une nouvelle séquence d'émission en anglais pis que là il faut que quelqu'un juste reprenne ça pis il la rematch c'est une job assez facile mais ça va prendre 3-4 heures pis j'ai juste pas le temps si tu me dis 4 heures tournage 4 heures la rematcher après c'est 8 heures c'est une journée que j'ai juste pas dans ma semaine fait que c'est là qu'on est rendu c'est de trouver un bon monteur qui serait gare de le prendre de le transverser de l'amener en anglais parce que c'est là qu'il y a vraiment une opportunité de croissance ben bro je te le souhaite man tu fais de l'estis de bon job je suis tellement content de ton succès mon gars pis que ça pung pis ça continue pis j'espère que ce podcast va contribuer à ce que le monde en pogne encore plus fait que gros merci bro merci bro super le fun fait que ciao tout le monde passez une excellente fin de journée ou soirée Chris fait 3 heures qu'on se parle merci tout le monde les autres j'imagine on va continuer pis aussi avec Chris j'avais quasiment oublié gros merci la baleine endiablée qui est la brasserie de ton frère Chris de bonne bière il en reste plus fait que yes il y a tellement bonne on va it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast with jeremy allen yeah 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 boom 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 bam 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 bah 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 jeremy allen jeremy allen jeremy allen jeremy allen jeremy allen jeremy allen jeremy allen